Yeah, let's go ! Bonjour, bonsoir à tous ! Je suis extrêmement content de vous retrouver pour un trèfle un tout petit peu plus sérieux que celui de la semaine dernière. Bon alors aujourd'hui, aujourd'hui on va tester ça ! C'est le UT9M Mini de chez Utas Défense. Je ne connais absolument pas, personne ne connaît. Enfin bon voilà, j'ai monté un M-Point pour Rave dessus au pif. Ça prend des chargeurs de Glock, on va voir ce que ça donne. Bon voilà. Crosse derrière réglable, tout ce qui est de plus classique c'est appréciable. Charging handle presque derrière ce qui est presque appréciable. Je ne sais pas du tout comment ce truc est réglé, ni même s'il est réglé, ni même s'il est fait pour une vraie arme. Donc je ne sais pas exactement où je tire, pour ne rien vous cacher. Je ne sais pas, je vais prendre là, on va bien voir. Putain, il faut se gaffe les doigts les gars, parce que moi vous voyez, j'allais le prendre comme ça. Là je suis pile devant la fenêtre d'éjection. Ce qui aurait probablement fait un peu de mal. Ah ouais, ce n'est pas du tout réglé. Et c'est marrant parce que ce flingue, comment vous dire, fait... à l'infini. Je ne sais pas si vous l'entendez. Très sympa. Ah moi j'aime bien, putain. Alors c'est typiquement le genre de truc où vous voyez, vous pouvez le vacher dessus et l'encadrer. Oh très cool. Très cool, très cool. On va tester à gauche pour voir. Alors à gauche, ça vous force à avoir le bras vraiment replié comme ça, sinon vous êtes vraiment devant la fenêtre d'éjection. Désolé pour vous, les gauchers. Oh putain. Vieux du ciel que je suis mal dessus. Il s'est dérouillé. Ah merde, il m'en reste eu. Attends. Faire gaffe où on le prend. Faire gaffe où on le prend. Faire gaffe où on le prend. Est-ce qu'il a un déverrouillage quelconque ? Une fois que le bolt est en arrière. Non, je n'ai pas l'impression. Bon, avec la... Avec la charging handle, écoutez. Non, moi je trouve ça rigolo. C'est très cubique, mais c'est tout métal. On a vraiment l'impression, une impression de solidité. Non, mais je trouve ça assez sympa. Alors les commandes ont l'air d'être ambidexte, mais en fait pas du tout. Parce que de ce côté-là, c'est-à-dire côté droitier, vous avez une énorme commande. Et de l'autre côté, une toute petite. Donc là, franchement, les gauchers, ils se font baiser, là. C'est, on va dire, ce qui est. Allez. On va en refaire deux, trois. Parce que je trouve ça marrant. Même si je n'ai pas de vraie cible, et que c'est complètement la cible de la semaine dernière. Et que je n'en ai rien à foutre. Ah, très très sympa. Très très sympa. J'aime beaucoup. Allez, on va tester un petit peu de tir rapide comme ça. Ça peut être fun, ça. C'est pas le chargement le plus sympa que je connaisse. C'est pas non plus les commandes les plus sympas que je connaisse. Mais ma foi, bon, ça marche bien malgré tout. Très cool. Alors, c'est la flingue qui fait... Je pense que ça doit être son... Ouais, vous entendez ? C'est son cache-flamme qui lui fait ce bruit-là. Non, très très sympa. Moi, j'aime bien. Bah, ouais, non, 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 non. J'aime bien, franchement, ce Utas Defense. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça vaut en termes de... Bon, en termes de tarif, je pense qu'on doit être aux alentours de 1 000 €. Ce qui est peut-être un peu abusé. Mais en termes de fiabilité, sur la longueur, je ne sais franchement pas. C'est moche, mais on l'a relativement bien au moins. La poignée est de Nord Arms. Je ne connais pas du tout. Mais non, on est bien dessus. Je le trouve très très encadrable. Vraiment, on peut faire du tir façon tactique. Ce n'est pas du tout du tir tactique. Mais avec une position vraiment très très droite, très très face aux cibles. Où on peut vraiment encadrer le flingue. Moi, je trouve ça sympa. Franchement, la bonne note. Parce que je trouve ça vraiment cool. Voilà, et bien écoutez. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Rendez-vous au prochain. Je vous aime, vous êtes beaux. Ciao. Sous-titrage ST' 501